Hey salut à tous c'est Pomme Vani, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va fouiner un petit peu dans ce jeu là. Alors si vous avez suivi mes aventures, vous devez savoir que j'ai acheté une 3DS Capture Card pour pouvoir faire du let's play sur Animal Crossing New Leaf. Et qu'est-ce qui me manquait ? Animal Crossing New Leaf. Donc je suis allée sur Vinted et j'ai réussi à trouver ce jeu à à peu près 5€. Il me semble que c'est 5€ que je l'ai payé. Parce que en fait je n'avais pas de cartouche Animal Crossing New Leaf comme ça. J'en ai un Animal Crossing New Leaf qui est 9 emballés. Et ma partie principale est intégrée directement dans la console spéciale Animal Crossing. Donc le voici, le voilà. Et un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne, que j'ai fait avec Animal Crossing Gamecube et Animal Crossing Wild Award, c'est de un petit peu fouiner dans les cartouches que j'achète. Donc je ne sais pas si vous la voyez. La voici, la voilà. Elle est en bon état. C'est la version originale d'Animal Crossing, donc avant la mise à jour Welcome Amiibo. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas dessus ? J'en ai aucune idée. Et je vous propose qu'on fasse ça ensemble. C'est parti, on va voir s'il y a quelque chose ou pas dans cette cartouche. Alors c'est l'heure de vérité. On va voir ce qu'il y a dans ce jeu Animal Crossing New Leaf. C'est parti. C'est le suspense, mon cœur bat vite. Oh ! Oh ! On dirait jour de l'an. On peut continuer l'aventure. J'ai vraiment hâte de voir ce que la personne a fait avant moi. Oh ! Il y a beaucoup de monde. Je vais pouvoir vous faire voir sur ce petit écran-là. On a Dimitri, Valentin, Arthur et Max. Dimitri étant, je pense, le perso principal. Ça a l'air d'être des noms de garçons. Donc peut-être que c'était un garçon qui avait ce jeu. Bonsoir, Monsieur le Maire. À Paris. Nous sommes le 1er janvier 2012. Oui, allons-y. Étrange. Est-ce que... J'ai jamais testé de voyager dans le temps sur ce jeu-là. Mais est-ce que l'année la plus petite qu'on peut mettre, c'est 2012 ? Oh ! Mais je vois qu'il y a un petit problème. Vous n'avez pas sauvegardé votre partie en quittant le jeu la dernière fois. Il se pourrait donc qu'une partie de votre précaution ait été perdue. Je suis n'invérée de vous l'apprendre. Faites bien attention à toujours sauvegarder lorsque vous quittez la partie désormais. Entendu ? Oui, madame. Promis, madame. J'ai peur qu'il ait resetti. Ouais, donc... C'est le jour de l'an. Ok. Des lettres. Très bien. Il a l'air d'avoir le premier étage. Je vais rentrer dans la maison. Donc, voici sa maison. Je pense qu'il y a joué quand même un petit peu, pour avoir ça aussi grand. Petit espace cuisine. Très bien, très bien. Oh, sa petite chambre ! Mais il a quand même un peu joué, parce que regardez, il y a un trophée au fond, là-bas. Il a les meubles carnaval, aussi. Si je regarde sa petite carte, vous allez pouvoir voir juste ici. Alors, Dimitri serait de Haute-Normandie. C'est marrant parce que je ne pensais pas du tout que j'avais acheté le jeu en Normandie. Après, peut-être que la cartouche, elle a voyagé. Et il a créé son personnage le 22 décembre 2015. Et niveau... Batch, il a tout ça. Donc, ça va, il a un petit peu quand même joué, quoi. Avoir joué un certain temps. Très bien. Et si on regarde, niveau... Niveau insecte... Il est pas mal aussi, non plus. J'adore vraiment... J'adore vraiment recevoir de nouvelles cartouches d'Animal Crossing. Et de fouiner dans la partie pour voir ce que les gens ont fait. On va pouvoir voir aussi dans ces placards. Oh ! Pas mal. On peut mettre des Bernard l'Hermite dans le... D'accord, très bien. Ok. Très bien, très bien. Bon, écoutez, hein. C'est la première fois que j'achète un jeu où c'est un garçon qui a fait la partie. C'est-à-dire, je sais qu'à l'époque, c'était un peu plus rare que les garçons jouaient à Animal Crossing. On va aller voir sa carte aussi. Alors, niveau carte... Donc, il a 4 personnages en tout. On a Pauline, Clarabelle, Narcisse, Mirza, Ninjet, Stephen, Kurt et Cube. Très bien, Mirza. Très très bien, Mirza. Je me trouve juste ici. Ouah, à mon avis, la time travel. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Bonne année, tout le monde. Là, on est plein mois de... On est tout début septembre, donc dans la vraie vie. Donc, c'est un peu étrange. Mais après, c'est peut-être pas son perso principal, parce que regardez cette maison-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tellement de possibilités. Donc, actuellement, nous sommes dans une autre maison qui a l'air d'être plus grande que la maison qu'on a vue précédemment. Donc, peut-être que ce n'est pas son perso principal. Je ne sais pas. Pas mal. Bon, c'est un petit peu vide, juste là. Il y a le petit cafard, il est tout seul. Bon, bien sûr, moi, je vais devoir supprimer la partie pour... Excuse-moi, le petit cafard. Pour créer ma propre partie à moi. Ah, Mazette, intéressant tout ça. Mais il a l'air d'avoir joué, puisqu'il a des trophées comme ceci. Il faut quand même faire l'infecte safari. Ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, ouais, il y a joué, quoi. Ok. Oula, un petit peu bizarre. Il y a une petite caméra, des vêtements. Un petit cafard. Donc, c'était la maison de Max. On va aller voir aussi la maison de Arthur et de Valentin. La maison de Arthur, c'est celle qui est à côté de la mienne. Enfin, la mienne. Celle de Dimitri. Donc, c'est celle de Dimitri. Et là, c'est celle de Valentin. Et là, celle de Valentin et celle de Max. Ça a l'air d'être un peu plus petit. Donc, peut-être qu'il n'a pas beaucoup joué avec ces personnages-là. C'est spartiata. J'ai envie de voir aussi tout ce qui est lettres. Parce qu'il a pas mal de lettres. Calypso, maman, maman. Non, c'est que des lettres de maman. Bon, bah, vu qu'il n'y avait rien dans les lettres, on va continuer à essayer de chercher des indices. S'il a laissé des messages ou quelque chose comme ça. Ah, c'est déjà un peu plus grand. Toujours un petit cafard, là. Poste de radio, la harpe. Donc voilà, c'est tout pour les maisons. J'aimerais bien aller voir s'il y a des... Déjà un drapeau. Oh, trop mimes ! C'est un drapeau jaune et avec un petit cœur. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il essayait de faire ? Un centre de Rosetti, d'accord. Ouh là ! Il est très loin des... Il est trop loin du but. Ok. Niveau des messages sur le tableau de bord. Est-ce qu'on a... Ouais, il a littéralement time travel. Il a été jusqu'en 2050. Le 28-6-2023. Bah là, c'est aujourd'hui. On a 2021. Peut-être que la personne a joué jusqu'en 2021. Bah oui, ça passe de 2021 à 2023. Donc je pense que la dernière fois que les gens ont joué, c'était en décembre 2021. Très bien. Et puis, il a été jusqu'en 2000. Oh, il a time travel. Oh, haha. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre ? On va un peu visiter la ville. C'est pas vraiment ce qu'il a fait. Il a l'impression qu'à chaque fois, il essayait de secouer les arbres, peut-être, pour, je sais pas, pour se faire des sous. Il y a beaucoup de ruches d'abeilles par terre. Oh, bah tiens, la lampe de follet. J'aurais été lui, franchement, j'aurais mis un petit pont là, par là. Juste là, là, j'aurais mis un petit pont là. Mais il y a énormément. Comment il a fait pour avoir autant de ruches là-dedans ? Trop bizarre. Étrange, bizarre. Même sa carte, je la trouve un peu, je vais pas critiquer sa carte. Mais si on regarde sa carte, je sais pas, la disposition, c'est un peu étrange. C'est pas une carte que j'aurais prise. Enfin, il y a un truc que j'aime bien sur sa carte. C'est le fait qu'il y a un petit bout de deal là, au bout de mon personnage là. qu'il y a un petit bout qui est pas accessible. Enfin, qui est que accessible via le maillot de bain, c'est bien ça. Bon, écoutez, il y a pas grand-chose. Mais en tout cas, il a mis tous les palmiers sur la plage. Oh, toutes les mangue. Mais qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il fait, Dimitri ? Qu'as-tu fait, Dimitri ? On va aller voir son compte en banque. Ok. Ah, il a pas le dernier, d'accord, très bien. Brico Mellimelo. J'ai envie d'aller voir aussi ce qu'il a au second étage. J'ai tellement de possibilités. Ah, ok. Il n'y a pas le second étage. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette horloge-là. Donc, je pense que Tibou, il est en train de réfléchir. Car il va proposer le deuxième étage. Ok, il y a juste Astrid qui ne l'a pas débloqué. Allons voir la banque. Et les lettres aussi. Je me dis peut-être qu'il a stocké des lettres. Je ne sais pas. Ah bah tiens. Elisabeth. J'allais dire qu'elle ne m'avait pas manqué. Mais si, en vrai. En vrai, elle me manque un petit peu là. On ne la voit plus dans New Horizons. C'est trop triste. La boîte personnelle. Il n'a pas stocké énormément. Il a stocké les lettres de sa maman. Oh ! Arrêtez. Regardez. 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 Regardez ce que je viens de voir. Il avait Rosco. Tout a une fin. Je te dis au revoir. Aujourd'hui se termine mon aventure à Paris. Je nous souhaite une bonne continuation de tous les deux. Ok. Rosco est parti. Non, bah pas de signe de lui qui a écrit une lettre à lui-même. J'aurais espéré voir un mot de lui. Je ne sais pas. Et sur sa carte, qu'est-ce qu'il avait marqué ? Ah juste bonjour. Ok. Tout simplement. Concernant son compte en banque. Ah. Ok. Bon, bah il y avait zéro sou sur le compte en banque. Très bien. Et niveau Street Pass. Il en est à où niveau de Street Pass ? Est-ce qu'il a croisé du monde avec sa 3DS ? Ah, je crois que du coup, non. Oui, bon, je vais marquer oui. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y avait personne en Street Pass malheureusement. Donc voilà. Bon, bah voilà. C'est un peu toujours une surprise quand on achète un nouveau jeu Animal Crossing. Ça me fait toujours plaisir un peu de regarder qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je regarderai aussi avec les autres personnages si jamais il y a d'autres choses qu'il a fait. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il s'est surtout amusé sur le jeu, comme vous pouvez le voir, avec le time travel et les fruits qui sont absolument partout. Ah, on va peut-être pouvoir faire ça. Est-ce que ça finit ? Bonne année. Comme ça, on va voir vraiment, pour terminer cette vidéo, on va voir quand est-ce qu'il a commencé sa ville. On va peut-être un peu mieux comprendre l'histoire. Ville de Paris. Mère, Dimitri. Résident, Valentin, Arthur et Max. Historique de Paris A. Le 22 décembre 2015, Dimitri devient mère. 1er janvier 2012, Max emménage. Je pense que c'est le time travel. 1er avril 2012, Pauline emménage. Donc à mon avis, il a dû bien y jouer de 2015 à 2016. Et puis c'est sur la fin qu'il a dû faire du time travel. Parce que là, ça se suit, je trouve. Parce que 6 février, 17 mars 2017, ça se suit, c'est bien. 1er janvier 2020, à mon avis, il a dû rejouer au jeu après la sortie de New Horizons. Super Melly Mello, Mirza emménage. Institut du rêve. Club emménage. Vous savez ce que je viens de l'avoir comme idée ? Avec ma partie à moi, je vais essayer de regarder si lui, il a un code onirique. Et j'irai sur sa partie pour voir si c'est autrement. Parce que là, vu qu'il a time travel, ça a dû beaucoup changer. A voir. Et que 4 visiteurs, il a eu. Donc il n'a pas fait beaucoup de wifi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais, à la fin de cette vidéo-là, la petite recherche pour voir si son code onirique, la ville est différente. Mais sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît toujours de fouiner comme ça dans les parties des champs quand j'achète leur jeu. Malheureusement, comme je l'ai dit, je vais réinitialiser. Enfin, malheureusement. Malheureusement et heureusement. Car ça veut dire qu'on va pouvoir faire un let's play sur Animal Crossing New Leafs. J'espère que ça vous plaira. Et que vous serez au rendez-vous pour la première partie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé messieurs-dames. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501